bonjour et j'espère vous avez tous et bien donc on se retrouve nous sommes le 17 avril j'espère que vous allez bien en tout cas ça cartonne je suis en vacances enfin enfin voilà je suis trop contente ça va me faire du bien et j'en ai grave besoin donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un album avec des enveloppes alors j'ai vu ce système je pourrais plus vous citer le nom de sa chaîne mais franchement j'ai trouvé ça super sympa autant moi j'ai l'habitude de faire des albums enveloppes mais comme ça j'avais j'avais jamais fait et enfin j'avais jamais fait oui et non parce qu'en fait moi à chaque fois que je collais vous savez les deux petites languettes je vous avais dit on peut faire une page avec mais j'avais j'avais testé comme elle a fait et moi en fait voilà avec un paquet donc on va pas utiliser tout paquet je veux pas faire un album de huit pages etc mais on va en prendre quelques-uns mais voilà avec un paquet comme ça d' enveloppes et de cartes vous allez voir qu'on va pouvoir faire un album et que ça va être assez simple bon après va falloir quand même du papier à côté voilà tu vas falloir qu'on accroche les enveloppes ensemble donc voilà donc c'est parti c'est parti désolé pour le bruit mais c'est pour vous montrer donc là j'ai un paquet d' enveloppes un petit peu brillante blanche brillante voilà donc il vous faut donc les deux enveloppes là ça fait une page les deux enveloppes là ça fait deux pages de pages là si vous voulez ça fait une deux trois quatre pages plus le milieu ça vous faire cinq six pages d'accord juste avec deux enveloppes on va en prendre besoin travail moi je dis je prends pas tout le paquet mais en fait deux quatre six soyons fous et on va prendre trois cartes vu qu'elles sont déjà à peu près dimensionné aux enveloppes elles seront un tout petit peu plus petit mais c'est pas gênant et ça fera un petit album on va dire des structures et voilà donc du coup moi je vais utiliser les bases de cartes qui sont à l'intérieur pour pouvoir faire mon album maintenant si vous n'avez pas ça vous découper des petites idées des bases de cartes comme si vous alliez faire une carte et vous les utilisez pour mettre sur vos enveloppes si vous n'avez pas des enveloppes qu'elle n'utilisez pas du tout des enveloppes comme ça si vous avez autre chose en enveloppe ça marchera aussi normalement il n'y a pas voilà il n'y a pas de de soucis par rapport à ça par contre je sais pas quel bloc j'avais travaillé avec ça pour changer un petit peu moi je voulais un petit peu de couleurs mais en fait parce que les derniers même que j'ai acheté à action sont tout petits les petits blocs là il ya kevin qui met des paillettes dans la vie et moi j'aurais voulu mettre de la couleur mais bon je pour l'instant je sais pas on va déjà monté l'album et après on verra qu'elle doit qu'on utilise alors déjà vous allez prendre vos enveloppes ça va les mettre de côté donc vous allez prendre vos deux enveloppes donc ça c'est pas nouveau j'ai déjà fait ce style là en fait mais pas comme ça donc du coup je voulais le faire avec vous j'ai trouvé l'idée pas mal donc vous allez coller les deux les deux petits rabats que vous avez que ça soit un triangle à 1 si vous avez des enveloppes basiques ou c'est droit enfin bon voilà ça marchera aussi donc vous allez prendre un peu de colle et vous allez couler vos enveloppes voilà ensemble comme ceux ci donc là où les mettez l'une sur l'autre comme ça mais vérifier qu'en fermant vos enveloppes soit aligné parce qu'il ya des fois où comme la voyez c'est pas forcément que ça soit au même endroit déjà sont même pas de la même taille impeccable toi bien tout va bien tout va bien tout va bien voilà vous alignez bien vos enveloppes à chaque fois je chante pour ça oui on part pas droit ça c'est pas grave on s'en fiche tant que tant que deux enveloppes elles sont elles alignées le reste bon elles sont même pas elles sont même pas de la même taille donc ça fera un l'autre du structuré bizarre nous font des trucs c'est même pas c'est pas droit déjà à la base qu'on voulait partir sur quelque chose de droit quand les enveloppes déjà ne sont pas même taille chercher l'erreur donc vous allez faire ça pour les trois jeux d'enveloppe que l'on a d'accord là on est à peu près bon c'est bizarre et la dernière on fait la même chose donc on colle et on se calme bien milieu je mets pas trop de col comme ça moi je suis sûr ça sèche un peu plus vite et on se calme dessus et c'est calé direct ça lui par contre oui quand ça veut pas remarquer lui c'est pareil un côté que pas la longueur ça reste une action bon ça fera le taf et puis franchement au pire des quatre une fois que tout sera mis en place ça se verra pas beaucoup et comme je vais vous dire là on va découper donc au pire ça se verra pas non plus donc là maintenant que vous avez vos trois livres et comme ceux ci là non vous avez un petit vrai deux petits livrets et le troisième ok donc ce que vous allez faire là c'est que vous allez prendre votre petit massic ou et vous allez découper le bout des enveloppes pour en faire des pochettes alors si vous voulez pas de pochette vous n'êtes pas obligé de couper à le bout mais bon là moi on va faire des petites pochettes voilà vous découper un tout petit moins pas pas beaucoup après c'est pareil vous n'êtes pas obligé de créer deux côtés vous pouvez découper un côté et pas l'autre en fait avec une pochette et l'autre sans pochette après là c'est pareil c'est vous qui voyez que vous voulez faire au niveau des de votre album alors je vous ai même pas dit mes enveloppes moi c'est des petites ouais c'est des 13 et demi par 13 et demi que j'ai pris et voilà donc là voyez j'ai fait 12 et vous avez des ouverts j'ai fait des ouvertures à chacune de mes enveloppes comme ceci d'accord donc là voyez comme ceci maintenant on range le massico et on va prendre en jeu massico et on essaye de rien faire tomber ni avec moi et du coup maintenant on va prendre nos petites bases de cartes et les bases de cartes on va venir les coller ici dessus voilà comme ça ok on voyez ça vous fait en fait une page supplémentaire là oui c'est tout bête donc l'appareil si vous centrez au mieux par rapport à votre alors elle est coupée moi franchement je vais le laisser en entier toute façon on s'en fiche et au pire des cas ça ça prendra mieux la carte elle siendra mieux en fait au niveau de d'ici donc moi je vais coller en entier en entier la carte la carte dessus quoi donc là pour l'instant je vais mettre là c'est pareil si si vous voulez faire une petite pochette c'est possible vous allez coller celle ci là et après vous allez coller ici ici et sur le côté vous pouvez vous créer une petite pochette moi là je ne vais pas faire de pochette voilà je vais essayer de venir me caler voilà comme je vous ai dit tout à l'heure vous essayez de vous caler le plus droit possible sur vos enveloppes vous regardez où c'est le mieux vous serez le mieux et que votre âge bouge aussi quoi voilà une fois vous avez fait ça vous coller votre page j'avais mis trop de color voilà vous coller bien de partout là vous avez inséré une page après vous pouvez insérer un vélum etc moi je vous ai toujours je vous ai montré aussi comment vous pouviez insérer savez un vélum entre les pages là c'est pareil vous pouvez faire une page en transparente tout simplement là vous redécoupez un petit peu ça là vous découpez un petit peu ça ça vous passez dans la big shot vous faites un rond ça un mois ouais on peut faire une page vous faites un rond vous mettez un papier vélum et vous aurez ou alors un carré et vous aurez une page en transparence avec ça je sais pas si je suis clair dans ce que j'ai dit donc là vous allez faire la même chose vous allez mettre une page vous allez faire pareil pour les trois enveloppes vous avez créé vos pages vous regardez bien que votre porte votre page tourne bien aussi qu'elle soit centré moi je suis pas du tout centré une fois vous êtes centré là où vous voulez vous mettre de la colle et vous collez votre page voilà et on va faire pareil pour la troisième enveloppe voyez c'est rien de fou fou c'est simple pour celles qui débute pour les albums c'est top parce que franchement c'est simple à faire notre façon les albums comme ça quand j'ai débuté dans le scrap que je dis pas que je suis une pro mais quand j'ai débuté c'est ce que je faisais les albums enveloppes comme ça je crois que je faisais que ça d'ailleurs c'était pour moi c'est les albums et franchement c'est les albums les plus simples mais ça j'avais jamais fait pas comme ça du monde du coup je teste avec vous voilà du coup en amont toutes nos pages d'accord donc là j'ai rangé comme une abruti ouais mais je sais pas justement du coup si je prends non je vais peut-être prendre un bout de papier blanc simple donc là vous allez prendre du papier blanc mais ça va faire très bon donc là vous allez reprendre une base de cartes pas même que ça passe à moi je reprends une base de cartes parce que ça passe la même couleur en fait j'en ai été un petit peu abîmé dans l'eau sans moins il ya un peu mâché du coup ça servira bien hop alors moi je prends cette couleur là parce que ben du coup du coup ça va faire la même couleur en fait si je prends du vu que c'est un peu brillant si je prends du blanc ça va pas faire beau donc du coup je prends la base de cartes et en plus la base de cartes comme ça elle est directement à peu près à la taille de mon enveloppe donc impeccable donc ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre donc soit une base de cartes comme moi soit vous coupez un papier de la longueur de votre enveloppe et vous allez lui le couper à deux centimètres et faire un pli du coup à un centimètre j'espère ça peut être trop raide à prendre ça je préfère être en main à la base non ça ira donc du coup vous allez couper des languettes de deux centimètres et vous allez faire un pli à un en fait ça va être ça va être pour relier les enveloppes entre elles d'accord donc on a trois enveloppes ok donc du coup vous allez tout simplement en faire deux à deux maintenant si vous voulez faire une couverture un peu plus rigide donc là ça ça va être la couverture ça aussi si vous voulez faire une couverture un peu plus rigide vous en rajoutez à la et à la et après par dessus vous mettez une couverture couverture rigide sur votre enveloppe vous voyez ce que je veux dire là moi ça va être ça ça va être ma page de couverture si vous voulez ma page de couverture oui et non on va faire la la rigide parce qu'en fait j'ai ouvert les enveloppes de tous les côtés j'aurai pas du j'aurai pas du donc du coup je vais en couper à deux autres je vais plier à un pour après la vidéo qui risque d'être assez longue j'ai oublié de vous le dire donc du coup vous coupez à deux et vous pliez à 1 cm donc ça je les garde pour après ça sera fait et ça vous pouvez le garder pour faire un double page maintenant on va prendre nos enveloppes nos pages là vous avez donc une enveloppe avec une page là vous allez tout simplement couler ici là ça va être un peu épais vous allez coller ici votre languette pour pouvoir à après relier à les pages entre elles alors soit vous les mettez avec les languettes soit vous les mettez avec comme moi je fais aussi vous savez avec le scotch de masquage ou alors avec du washi vous mettez vous enveloppez comme ça vous mettez du washi vous pouvez les relier entre eux comme ça là on va le faire avec les petites languettes donc alors là le but ça va être de se coller super droit bien au bord enfin voilà il n'y a pas donc là ma languette va être un poil plus courte que mes enveloppes sur la base de cartes et un seul plus courte c'est pas gênant donc là vous allez à voyez coller à bien bien au bord donc je vais faire ça là en attendant qu'elle sèche je vais faire celle ci j'étale bien ma colle comme ça j'ai remarqué qu'en faisant ça quand je vous ai dit dans une dernière vidéo à sécher plus vite ça bouge moins après donc là vous collez bien au bout en temps je suis en train de réfléchir quel papy on prend pour faire cet album dites moi et des mois s'il vous plaît quel bloc je vais prendre voilà donc là hop je vais laisser sécher là je vais prendre donc cette partie là la langue les pages qui vont aller au milieu hop et on va venir le coller tout simplement sur notre languette donc là vous allez attraper votre enveloppe et vous collez dessus pareil en vous alignant avec le reste vous mettez bien droit l'impression que je suis pas droite moi chaque fois je vous le dis et voilà vous allez mais bien le mieux possible et vous allez faire pareil pour la dernière et là vous alignez bien aussi hop tout droit là et voilà voyez ça vous doit ça vous donne ceci votre relure d'album est faite je sers bien le temps que ça colle normalement depuis que j'ai capté qu'on mettait en moins de colle et en étalant là ça a moins tendance à bouger ça colle un tout petit peu plus vite voilà donc vous voyez maintenant en fait vous avez votre votre base d'album tout simplement qui est fini voilà et qui reste plus qu'à décorer voyez c'est simple après là vous pouvez mettre donc du coup on a de quoi faire des pochettes soit pour y mettre des tags soit pour y mettre alors elle mettez elle mettez des papiers pliés en deux etc enfin voilà après vous mettez vraiment ce que vous voulez au niveau des pochettes ou alors là j'ai une autre base de cartes pareil vous l'enfiler dedans comme ceci hop et ça vous fait envoyer une double page comme ça après voyez c'est à l'infini pour toute façon les pochettes comme ça c'est c'est à l'infini maintenant c'est pareil si vous voulez la pochette là faites attention ici si vous si vous venez coller le papier votre papier déco faudra coller que ici ici et pas là si vous voulez que la pochette si vous voulez que ça aille jusqu'au bout quoi sinon si vous collez là va falloir juste un petit bout de papier d'accord moi je vais regarder ce que j'ai comme parce que j'ai comme bloc je sais ce que j'ai comme bloc mais ce que je vais utiliser comme bloc et ben je reviens allez me revoilà la team donc vous n'avez rien vu je vais profiter pour une petite pause hein vous m'en voulez pas donc du coup je vais utiliser ce bloc là voilà je vous ai dit je voulais la couleur etc vu que j'ai pris du papier blanc et c'est un papier que j'avais trouvé justement à cultura si vous vous rappelez pour celle qu'avait vu mon rôle pour les soldes et que je l'avais acheté au moins 70% donc voilà pourquoi pas utiliser par ce bloc là ouais pour une fois ça change et l'action un petit peu on va utiliser ça donc c'est des papiers qui sont relativement fin mais bon voilà c'est de la couleur moi pourquoi pas écoutez j'ai envie de vous dire ah oui et même du vélo en tête de quoi faire un album quand je peux garder ça pour un album justement il ya du vélo mais ça ça j'ai peut-être bon écoutez je regarde et je vois allez je suis revenu donc du coup je vais prendre celui-ci que j'avais trouvé à noz pareil j'avais acheté ça je crois 50% et du coup vu que les papiers sont un petit peu pareil brillant comme comme les enveloppes et ben voilà je vais utiliser celui-ci avec les papiers qui sont un peu plus brillant que les autres et bon ben pourquoi pas on verra bien ce que ça donne à écouter j'ai envie de vous dire toute façon qui ne tente rien voyez les papiers sont brillants vous voyez pas oui c'est un peu brillant après les couleurs elles sont un petit peu voilà c'est spécial mais bon pourquoi pas ça se trouve ça peut rendre bien donc écoutez on va essayer de se faire l'album alors du coup je vais prendre quelques feuilles déjà et et puis c'est parti donc de toute façon là ça va rien être de foufou on va juste découper les papiers pour les mettre bien sûr sur les pages ont tout simplement on va apprécier un petit peu plus clair un peu plus foncé un peu plus déjà j'en ai pris trois donc nos enveloppes donc moi je vais faire un matage du coup j'ai recoupé un petit peu donc les enveloppes je vous ai dit à la base faisait trois et demi 13 et demi trois et demi un tout petit regard trois et demi en frère mini mini album là pour le coup 13 et demi donc lâcher à 13 ans allez 13 2 3 à peu près donc là je pense que je vais couper un peu moins de 13 c'est parti je commence à couper donc je vais faire un des feuilles un papier donc là je vais couper à tous mes papiers pour après à l'écouler sûrement sur mon nom mon album bon écoutez je colle enfin je découpe mes papiers et je reviens donc voilà j'ai coupé mes douze papiers déjà pour mes douze enveloppes hop les voici les voilà donc c'est bien ce qui brille ouais comme les enveloppes donc c'est pas très mal donc là je vais venir mais c'est bizarre on dirait que c'est du plastique en fait la matière elle est trop bizarre je l'avais pris parce que c'était à moins 50% et je me suis dit pourquoi pas ça change aussi un petit peu au niveau des couleurs etc de ce qu'on peut voir voilà pourquoi pas après il faut changer un petit peu après franchement ça aurait pas été à moins 50 je n'aurais pas forcément pris mais voilà il ya des fois où et le papier il est il est original j'aime bien ça change les couleurs elles sont pas non plus trop trop vive donc ça peut aller donc voyez là on va commencer donc du coup à coller donc là comme je vous disais si jamais vous voulez garder la pochette surtout vous collez pas voilà vous allez mettre de la colle que ici là vous ne collez pas pour pouvoir justement à garder ce ça là pour pas pour après si vous voulez juste enfiler une double pochette enfin filet voilà ici après c'est pas gênant d'accord moi vu de l'est juste cela je vais la mettre comme ceux ci voilà donc là les pages moi les miennes la brille donc limite voyez je pourrais les laisser comme ça ou alors vu que j'ai plein de chutes ici voilà créer des plus juste des petites et des petites pochettes en fait à côté et le laisser brillant comme ça je trouve que voilà ça se suffit ça se suffit à lui même avant là après c'est toujours pareil c'est vous qui voyez ce que vous préférez faire donc là voyez j'ai coulé tout en entier au niveau d'ici déjà donc là bas vous courez un tout simplement pas jimmy quoi l'attaque d'accord on va remettre un petit oiseau c'est le printemps aller des petits oiseaux qui chantent ça fait du bien c'est du bien il fait froid je sais pas chez vous mais alors le 20 et tout on se croirait là on se croirait pas on se croirait pas au printemps c'est un peu frisqué quand même en ce moment le matin ça gèle 4 à 3 maître des petites fleurs comme ça voilà après pour le coup j'avoue que je vais faire ça pourquoi parce que après il faut quand même que je fasse ma page de couverture donc du coup là il ya des couleurs trop flashy là je vais essayer de prendre une autre couleur qu'il a un peu moins pour essayer de d'atténuer un peu le truc sinon qu'est ce qu'on pourrait prendre atténuer un peu la couleur un petit truc comme ça ouais ouais mais du coup ça fait pas il n'est pas brillant le site donc non il faut qu'on se trouve un petit truc brillant oui les brillants et un peu moins coloré quoique il est quand même coloré il n'est pas brillant je cherche de la brillance on va prendre rose ma foi comme celui ci mais voyez qu'on est vos qualités voyez ça par contre pour une page 30 30 quand on doit faire des pliages et tout c'est juste au top elle est elle n'est pas épaisse elle est fine des fois je m'embête à trouver des pages fermées en 30 30 et alors ça c'est juste trop bien parce que justement elle est elle est enfin voilà son fine donc comme ça en même temps j'aurai mes feuilles pour ma couverture on va faire après après la couverture c'est pareil vous pouvez la faire aussi là je la fait comme ça avec les petites languettes on n'aurait plus directement faire avec une enveloppe reconnu une enveloppe en fait sur l'enveloppe là voyez ici là vous pourrez coller une enveloppe et ça vous fait la couverture ou là tout simplement faire la couverture mais là le problème c'est que j'ai fait une pochette et puis toute façon là c'est trop tard pour faire ma couverture avec ça je viens de coller j'aime coller ça donc oui mais qui bêtise 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 est ce que c'est collé ou pas non donc avant de coller votre première page coller la languette pour la couverture d'après je vous jure que des fois voilà vous coller votre languette avant de coller votre papier ça un peu mieux je vous jure je vais dix trucs en même temps du coup forcément un moment voilà il faut penser à mettre celle de derrière aussi sinon allez c'est parti en fait l'autre voilà donc là du coup voilà lui en face de l'oiseau je vais mettre une un peu plus on va dire clair qui soit moins à moins foncée donc là j'en étais alors là c'est bon ça c'est bon là on va mettre là j'ai mis comme ça j'ai mis comme ça et une comme ça on va remettre comme ça et c'est de mettre heureusement à l'endroit 5 à faire hop et on va mettre du rose en face comme ça ça fait moins moins chargé ensuite je vais remettre une comme ceci après c'est juste de la déco en vrai c'est pas nous mais qui après c'est juste vraiment c'est juste de la déco c'est pas non plus là je vous fais ça en caméra mais après il n'y a pas besoin forcément que je vous fasse à vous coller et vous collez donc vous avez vu moi j'ai collé tous mes envoies là j'ai mis de la colle j'ai mis de la colle du coup je gratte avec un peu d'ongles qui me reste voilà donc ça là et après derrière on remet une autre petite langue est pour faire notre couverture voilà donc la couverture là vous pouvez la faire en cartonnette si vous voulez ou alors après vous rajoutez vous remettez une enveloppe comme ça vous êtes sûr que ça que ça fasse la taille la taille en fait de vos enveloppes enfin de l'album que vous avez fait quoi voilà donc moi au milieu je vais laisser les pages comme je vous ai dit un peu blanche pour la vue que c'est des pages qui sont super coloré en fait pour casser un petit peu le le 7e cette couleur quoi donc voilà notre petit album voyez hop regardez là voyez ça casse un petit peu le blanc est comme ça comme je vous ai dit là je peux mettre des petites pochettes en plus là sans sans vouloir ici ça fait vraiment pile poil la taille donc juste à remettre un point de colle un point de colle et après ben pareil un match des petits tags voyez avec les chutes de papier comme ça on n'a pas de on n'a pas de j'ai dit on n'a pas de reste voilà après on n'a pas de chute forcément donc voilà donc je voulais pas utiliser mon paquet et en fait on va tout utiliser donc du coup là il me reste deux enveloppes et à ce que je vais faire c'est que je vais coller alors soit vous collez à vous coller sur la sur la languette comme ça ou soit vous ouvrez un petit peu vous et vous collez à l'intérieur ok donc là c'est au choix soit vous ouvrez un petit peu et vous collez la languette à l'intérieur comme on peut faire pour des albums enveloppe ou soit vous collez vous embêtez pas vous collez directement votre enveloppe votre enveloppe dessus moi je vais pas m'embêter je vais coller directement mon enveloppe dessus tout simplement donc là vous collez votre enveloppe vous mettez de la colle au niveau de votre votre petite languette que vous avez mis ici là voilà voilà donc là j'enlève bien le surplus et je viens coller mon enveloppe dessus vous collez votre enveloppe en vous alignant en fait au reste de l'album tout simplement voilà et là au moins comme ça en utilisant l'avantagent ce qu'en utilisant l'enveloppe si vous êtes sûr que vous êtes voilà dans la même grandeur que le reste de votre album après comme vous ai dit vous pouvez découper un morceau de papier un bout de cartonnette si vous voulez que ça soit plus épais mais de toute façon avec le papier toute façon ça épaissit la voyant à une sacrée tranche croissait cool et enfin il est c'est cool j'ai même beaucoup je vous dis oui on a une sacrée tranche c'est cool truc à avoir mais voilà vous avez quand même une bonne épaisseur d'album et vous avez de quoi faire et de quoi mettre des choses à l'intérieur surtout avec toutes les pochettes qu'on a fait au niveau là au niveau de nos enveloppes déjà il ya six enveloppes avec pochette ça vous fait si double page en plus enfin là c'est un album où vous pouvez vous avez de quoi faire un pouvoir mettre des photos hop je mets l'arrière tout bien coller là tout ce col bien que soit bien droite normalement ça a l'air voyez là on prend là là ce que je vais faire c'est que je déjà je vais en couler ça à l'intérieur ici là comme ça au moins déjà je sais que ça va tenir ma languette ça bougera plus là par contre vu que mon enveloppe est un peu plus grande ben j'ai plus de blanc c'est pas gênant au niveau de ma tâche hop et je vais faire pareil pour l'arrière en espérant pas bouger là vous vérifiez bien et là je vais couler l'arrière aussi donc là je veux mettre une rose c'est ça ça va être le derrière soyons fous soyons fous mettons de la couleur up et là je viens coller celui là comme ça ma langue est déjà là sera maintenu sans souci voilà voilà donc voyez donc là notre album prend vraiment prend vraiment très forme prend forme à envoyer vous avez là vous avez vos petites pochettes donc forcément là moi elles sont juste et j'ai vu que j'ai tout collé ben du coup là moi je vais pas jusqu'au bout mais c'est voulu et après comme je vous dis à pas vous rajouter des petites pochettes ici voilà ou alors des petits tags et et puis en avant oui c'est voilà alors là il se relève un peu donc lui on va y mettre un on va y mettre un ruban donc je vais mettre un ruban rose parce que ben il va être rose l'album forcément donc je vais mettre un petit ruban donc là je vais prendre du scotch double face donc vous collez votre scotch double face à peu près au milieu hop là donc on va mettre un petit ruban là pour ma page de devant je vais mettre les petites fleurs et je vais mettre du ruban de l'autre côté donc là je n'ai plus trop j'en ai pris trop de ruban donc là vous vous mettez en face de l'autre côté voilà et on va mettre lui un pain de l'autre côté tout simplement voilà donc déjà nos pages et notre couverture voyez les fêtes voilà ce que ça donne après il manque la déco ici il manque les petites pochettes que je veux faire pour ici donc la déco de ces pages là et ensuite pareil les petits tags qui sont à l'intérieur donc là vous voyez dans l'ensemble voilà il est quasi quasi fini quoi donc par contre pour la déco lui est-ce qu'on a des petits tags ou des trucs n'a rien dans ce genre d'album non rien du tout rien du tout pour la déco donc après parce que là c'est pareil pour le côté donc soit vous prenez un papier ça je vous le dis à chaque fois mais bon je le redire ça vous prenez un papier que vous collez comme ça là voyez donc ça vous fait une tranche comme ça qui bat qui qu'on ne voit pas moi généralement quand c'est comme ça je mets mon ruban fétiche hop là lui va toutes les sauces voilà comme ça voilà moi j'utilise le plus souvent ça ça cache et je trouve que ça rend bien surtout que généralement je fais des albums enfin où voilà ça va ça va bien ça va bien avec ça donc moi je termine souvent avec avec ce celui là quoi avec avec ce rouleau là de comme ça en plastique et ouais donc voilà moi je vais finir je pense comme ça c'est pas encore mais je pense que je vais faire comme ça donc est ce que j'arrête la vidéo là et après on fait la déco ensemble ou est ce que je continue je pense que je vais l'arrêter là ça fera la partie 1 et on fera on va faire la suite après genre des pages et de la déco ensemble pour pas que ça fasse une vidéo d'une heure et demie parce que là ben ouais ça va ce qu'il manque encore à faire les petites pochettes il manque encore à faire les petits les petits tags en fait ici quoi donc du coup je pense que on va faire la partie 1 et donc on va on se retrouve pour la partie 2 pour la déco en fait de l'album et et puis voilà bon allez sur cela team j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous donnera des idées n'hésitez pas c'est un album qui est franchement trop simple à faire surtout pour débutants etc franchement vous voyez c'est vraiment quelque chose qui est très très rapide et enfin rapide non mais très simple en fait et du coup voilà vous avez plein de petites pochettes des petites cachettes donc vous pouvez faire voilà à l'infini plein de choses et donc du coup voilà donc on se retrouve pour la partie 2 comme ça ça me laisse le temps de regarder ce que je vais mettre pour la déco ici et et bien écoutez je vous dis à plus tard pour la partie 2 en attendant profiter scraper bien rester comme vous êtes et surtout protégez vous allez bisous bisous la team